Attention, JPP est de retour. Ça fait deux ans que je n'ai pas joué, j'ai très faim effectivement. Je crois qu'aujourd'hui je serai récompensé de la plus belle manière qui soit. Je marque 2 buts, on gagne 3-1. Je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup de plaisir pour moi, chose que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Papin est omniprésent dès les premières minutes. Il est d'abord bousculé par Edeli, mais l'arbitre ne bronche pas. Onzième minute, accélération côté droit de M. Plus, Ibrahim Bah, ballon pour Biadio, qui lève la tête. C'est centre parfait et premier but de JPP à l'escure. Son deuxième de la saison après celui inscrit à Metz. Bordeaux domine outrageusement le début de la rencontre. Ici, Johan Miku réussit un exploit côté gauche et son tir termine sur le petit filet. Coup franc de Gralac, Piveteau est battu, mais ça passe juste à côté. Côté Bastiais, Drobniak va se créer deux occasions en première mi-temps avec d'abord cette tête mal cadrée, puis sur cette ouverture de Zwirzeski, sa frappe fait trembler le petit filet de Baudard. Deuxième mi-temps, Drobniak encore lui à l'égalisation au bout du pied, mais Baudard sauve les Girondins, ça devient une habitude. Biadio fait apprécier sa puissance, une heure de jeu corner de bas, mauvais dégagement de Maroseli et superbe tir de Ziani dans la lucarne. 2-0, Courbis apprécie. Dans le jeu, même si on n'a pas été bon pendant 80 minutes, il y a eu de bons passages. Je crois pouvoir dire qu'on est en amélioration. On l'avait un petit peu vu en deuxième période à Rennes, ça s'est confirmé ce soir. Et Bordeaux continue à attaquer. De Moreau traverse tout le terrain, balle au pied, mais il est un peu court face à Piveteau. On est tout près du 3-0. Et sur la contre-attaque, Laurent Delatette permet à Bastia de revenir à 2-1. Le duel est passionnant, ouverture millimétrée de Ziani. La suite est signée JPP. 3-1 pour les Girondins, c'est le premier doublé de Jean-Pierre Papin depuis deux ans. C'était à Kiev avec le Bayern de Munich. Le public s'est régalé hier soir. A l'évidence, le Bordeaux nouveau est de plus en plus alléchant. On sait ce qu'on fait, on a une bande de copains, on a une bande ici super. Je crois que maintenant, on va aller souper ensemble. Ça va aller un petit verre de champagne et puis on va penser à aller gagner à Nice ou faire un résultat positif. Rendez-vous dimanche sur la Côte d'Azur avec un Papin ressuscité. Les Girondins sont aujourd'hui 6e du championnat. Il y a bien longtemps que Bordeaux n'avait pas aperçu le haut du tableau.